Québec, est-ce qu'on passe une bonne soirée ce soir ? Oui ! Ça fait plaisir d'être avec vous, les amis. Je voulais prendre un petit moment pour vous parler un petit peu d'ici, du Québec. J'ai demandé à un Québécois, c'était quoi le plus gros cliché sur les Français, ici ? Il m'a dit... Vous avez la bouche en trou de cul de poule. Hum... Ok, moi ça me va, vous avez le droit de vous moquer de nous comme ça. La seule question que je me pose, c'est à quel moment vous êtes arrivés à cette comparaison ? Est-ce qu'il y a un fermier québécois un jour qui a été chercher les œufs ? Puis il a vu le trou de cul de poule ? Eh, salut, connerre ! Oh, ça sonne français, ça ? C'est bon, ça ? Je suis très heureux d'être ici à Québec, les amis. La première fois que je suis venu ici, dans cette belle ville de Québec, c'était il y a 10 ans. Ouais, j'avais 17 ans à l'époque. Et mon rêve, c'était de sortir sur Grande Allée. D'aller dans un endroit qui s'appelle le Dagobert. C'est la fierté de la ville, quoi, c'est... C'était mon rêve d'aller au Dagobert. Malheureusement, j'avais 17 ans, je pouvais pas y aller. J'étais trop vieux. Par contre, il y a un truc que j'adore ici, et c'est spécial à la ville de Québec, pendant le Festival Comedia. Ici, par exemple, ce gars-là a lieu au Palais Montcalm, OK ? Moi, je dors à l'hôtel du Château Fontenac. Il y a le village Vidéotron. Québec, c'est la seule ville où, en 2019, tu parles encore comme au Moyen-Âge. Je te jure, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai dit à mon chauffeur, venez me chercher au Palais et emmenez-moi au château. Ne passez pas par les remparts, j'irai au village plus tard. En parlant de Moyen-Âge, je suis arrivé à l'hôtel du Château Fontenac. Ils m'ont dit, vous avez des bagages ? Ils m'ont dit, on vous appelle le chasseur. Il y a un goût d'époque, il y a beaucoup de gens à chevaux. Vous avez vu ? C'est une ville où... Il y a des chevaux. Et ça me rappelle que moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup d'équitation. J'adorais ça, enfin, j'adorais pas trop ça. Ma mère adorait que je fasse de l'équitation. Et moi, j'aimais pas ça, je disais à ma mère que je voulais arrêter. Mais elle me disait, mais non, c'est bien, c'est du sport. Or, je voulais juste vous en parler une seconde ce soir. L'équitation, c'est pas un sport. Enfin, si, c'est un sport. Pour le cheval. C'est lui qui court et c'est le gars qui est dessus qui prend la médaille. C'est pas normal. Imagine, toi, tu prends un cheval sur tes épaules. Tu cours 20 km. Et à la fin, on donne la médaille au cheval. Bravo, éclair, tu as été formidable. Félicitations. J'ai des preuves comme quoi l'équitation, c'est pas un sport. J'ai des preuves. Pour vous donner un exemple, aux Olympiques de Londres en 2012, il y avait un Canadien qui s'appelait Yann Millard. Il avait 65 ans. Il a participé à la course d'équitation et il a gagné. Ça vous choque pas ? Moi, pour moi, si tu peux gagner une médaille olympique mais qu'on te laisse la place dans le bus, il y a un problème. Je suis désolé. T'imagines le pauvre cheval qui était sous Yann Millard si on avait pu l'interviewer, ce qu'il aurait dit. J'ai couru 20 km avec les vieux sur moi. À un moment donné, j'ai accéléré, il m'a pissé dessus. Et c'est à lui qu'on donne la médaille. J'ai une bonne imitation du cheval. Je sais que parmi vous, il y en a qui se disent qu'il exagère quand même pour faire de l'équitation. Il faut être un bon jockey. J'ai la meilleure preuve que non, il n'y a pas besoin d'être un bon jockey. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une course d'équitation. Il y a quelques années. Il y avait un monsieur qui s'appelait Frank Hayes. C'était un jockey. Et ce gars-là, il a eu une crise cardiaque pendant la course, le malheureux. Il est mort pendant la course. Eh bien, il a gagné. Je vous le jure, c'est vrai. Le gars est mort, il a gagné contre des jockeys vivants. Tu comprends le délire ? T'imagines la scène, les mecs étaient là. Putain, j'y suis presque. C'est qui celui-là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette technique ? Même à la fin, quand il a gagné. And the winner, eh ? Traitez-moi de puriste, mais moi, le minimum que j'exige pour te considérer comme un athlète, c'est que quand tu pratiques ton sport, t'es vivant. Tu vois, c'est le minimum. Mais attention, attention, Québec, il y a des sports que j'aime bien. Bien sûr, il y a des sports que j'aime bien. J'aime bien le bowling. Bowling, bowling. Comment ? J'étais sûr que vous alliez me corriger, j'étais sûr. Le bowling, vous appelez ça aussi ici le salon de quilles. Ça me fait rire, cette expression. On dirait que c'est un endroit où on va masser les quilles, tu sais. Moi, j'adore le bowling parce qu'on est tous égaux au bowling. Tu sais, on est tous les mêmes. On est là, on regarde la piste, commence à se faire des plans dans notre tête. Tu sais, tu prends la boule comme ça, tu dis, je vais la mettre là. On va taper cette quille, qui tape cette quille. OK, c'est bon, je suis chaud, c'est bon, c'est bon. Tu jettes la boule. La boule, au début, elle part tout droit comme prévu. Après, elle tourne sur le côté. Et nous, on essaye de la ramener avec la tête. T'as vu ce truc ? Reviens ! C'est pas ça qu'on avait dit. Ma copine, elle n'avait jamais joué au bowling de sa vie. Je l'ai emmenée la première fois. Et elle était très contente. Elle a jeté la boule. Et elle a détruit toutes les quilles. Elle était comme une dingue. Elle m'a fait, yeah, yeah. Un cri un peu, yeah. Elle était contente, tu vois. Et moi, je lui ai dit, bravo, bravo, chérie. C'est bien, c'est parfait ce que tu as fait. C'est exactement ça, le bowling. Maintenant, il faut que tu fasses la même chose dans notre allée. Nous, c'est ici, là. Nous, c'est celle-là. Il y a aussi un moment que je déteste au bowling. Peut-être que vous le connaissez, Québec. C'est ce moment où tu jettes la boule. La boule, elle détruit toutes les quilles. Sauf une. On dirait qu'elle a été payée pour te faire chier. T'as envie qu'elle tombe. Mais elle tombe pas. C'est comme quand tu mets une pièce dans la machine à friandises et que la friandise reste bloquée. T'as envie qu'elle tombe. Mais elle tombe pas. Non, ça ne vous parle pas comme comparaison. C'est marrant. C'est drôle. Quand je fais cette joke-là en France, d'habitude, je leur dis T'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Et les gens, ils font... Là, t'as vu, j'ai dit T'as envie qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Vous m'avez tous regardé, genre... Et... Il manque quelque chose, là, j'ai... C'est ma faute, c'est ma faute. J'ai mal expliqué la joke. C'est à moi de l'adapter pour... Excusez-moi, j'ai dû oublier un petit truc. Ça, j'ai dit, ça, j'ai dit. Dagobert, c'est bon. Mais c'est passé. Chanson, c'est bon. C'est passé, j'ai fait bloquer. C'est bon. C'est passé, j'ai fait bloquer. C'est bon. C'est passé, j'ai fait bloquer. C'est passé, j'ai fait bloquer. C'est bon. C'est passé. Non, c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai dû mal à adapter cette joke. Excusez-moi, je vais vous trouver une sortie de joke. Donc, OK, mais la pièce, t'as envie qu'elle tombe. Elle ne tombe pas. Il est malaisant de se rire. Allez, euh, euh, euh. Faut pas s'en sortir ou c'est vrai ? OK, c'est bon, je l'aime. Excusez-moi. Imagine. Tu rentres chez toi, il est une heure du matin. Tu marches samedi soir ici dans la ville de Québec. Tu te balades, tu vas pour rentrer chez toi. OK ? Et là, tu croises un mec complètement bourré, complètement chaud, complètement paqueté, tu sais. Il est là. T'as envie qu'il tombe. Mais il tombe pas. Merci beaucoup, Québec. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.